Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Talk L Décoration. Alors aujourd'hui on a fait un petit peu différemment, on a pris la route vers le nord, enfin en l'occurrence le Thalys, pour rejoindre la région lilloise et les usines de Sunbrella. Sunbrella est une marque qui produit des tissus, à l'origine outdoor, mais vous allez voir on peut aussi en faire du indoor, et nous avons voulu en savoir plus sur ces produits assez techniques et extrêmement sensoriels. Bonjour Albane, merci infiniment de nous accueillir chez Sunbrella. Merci d'être venue, on est ravis de vous recevoir. Alors Albane Arcil, vous êtes designer textile chez Sunbrella, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on va, avec toute l'équipe qui est avec moi, on est sept designers, on va mettre au point, on va élaborer les collections indoor et outdoor, avec cette frontière entre les deux univers qui doit être la plus invisible possible, et mettre au point les matières, les couleurs, les motifs, le toucher, enfin tout plein de choses. Les shootings photos, voilà, ça englobe beaucoup de choses. Merci, alors c'est intéressant ce que vous disiez, qu'effectivement les frontières entre les deux univers étaient de moins en moins perceptibles, parce que nous-mêmes chez Elle Décoration, on a vu depuis peu de temps, l'univers de la maison évoluer très très rapidement. Autrefois, il y avait les collections outdoor, qui allaient sur les terrasses, dans les jardins, etc., et les collections indoor, il y avait une espèce de mur de berlin entre les deux, ça s'appelait le mur de la maison. Bon, ça s'est ouvert, et aujourd'hui on voit les deux univers s'interpénétrer de plus en plus. Ça peut être évidemment des pièces de mobilier outdoor iconiques, qui reviennent à l'intérieur, mais ça peut aussi être l'inverse. Il y a des éléments de l'indoor qu'on voit sortir, typiquement le fait de mettre des tapis, de mettre des gros coussins à l'extérieur, de mettre des bougies, voilà. Ça c'est quelque chose, il y a donc des migrations dans les deux sens. La deuxième chose qu'on voit apparaître énormément, c'est la sensorialité. On a vécu, alors qu'on est tous des animaux sensoriels, avec cinq sens très très fins, on a vécu une période de réduction de nos stimulations sensorielles. On a tous vécu à travers des écrans. Or les écrans, ça appelle quoi ? La vue ? Ça stimule la vue, mais pas grand-chose d'autre. Et on se rend compte qu'on a des besoins phénoménaux aujourd'hui de relations humaines, mais aussi de toucher, de goût, etc. Et dans les tissus, dans le textile, on voit monter depuis quelques années, mais là ça prend une ampleur encore plus folle, les matières, les texturations littéralement du textile. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est le « made in France ». Il y a une vraie envie de revenir à de la fabrication locale. Il y a l'idée de la durabilité. On a tous saisi le fait qu'on est dans un monde fini, ça s'appelle la terre, et donc l'idée qu'il faut faire avec cet écosystème limité. Et donc la question de la permanence de ce qu'on achète. On sait qu'il y a, nous sommes dans une société du renouvellement, en tout cas ça a été le moteur de la consommation et du développement depuis plusieurs dizaines d'années, et se pose maintenant la question de combien de temps ce dans quoi j'investis va-t-il durer. Qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de machines, mais qu'il s'agisse aussi de textiles, qu'il s'agisse de coussins, qu'il s'agisse d'accessoires. Et alors le dernier point qui est intéressant en ce moment, c'est la remontée du savoir-faire. On sent une réelle préoccupation et un intérêt phénoménal pour les savoir-faire artisanaux. Ça passe par énormément de personnes qui sont en train de changer de vie et qui se réinventent dans des métiers artisanaux. Ça passe aussi par la mise en avant des savoir-faire français, parfois très techniques. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Sumbra est une entreprise qui coche toutes ses cases. Albane, vous nous avez dit que vous êtes 7 dans l'équipe design. Mais en fait, Sumbra, c'est aussi une somme de savoir-faire très particulière. Ah oui, complètement. On est plus de 300 à travailler pour Sumbra. Et on a surtout, côté tissage, des personnes qui font un travail extrêmement précieux entre les ordisseurs, les noueurs, les tisserands, les gens oublient d'autres. Grâce à eux, on a aujourd'hui ces tissus parce que c'est un peu les personnes de l'ombre. On n'en parle pas souvent alors que leur travail est fabuleux. Et notre expertise qui a plus de 60 ans, tous les secrets de cette expertise qui a été transcrit, qui a été donné de génération en génération. Et là encore, parce que ce sont des passionnés. C'est un métier qui est dur à l'usine. Il y a beaucoup de bruit, de la poussière. C'est fatigant. Et ils sont là et ils aiment leur travail. Ils en sont fiers. Tout comme on est fiers de notre Made in France. Parce que je pense qu'on n'exporte pas un bout de tissu comme ça. On exporte vraiment un savoir-faire, un design. Et c'est un label qui, je pense, est respecté à l'international. Ce sont des tissus qui sont tous fabriqués à partir de fibres acryliques ? C'est ça, oui. Alors, c'est une fibre acrylique qui n'est pas une fibre naturelle. Et elle a des qualités bien plus performantes en termes de résistance et de durabilité ? Complètement. C'est qu'en fait, vous avez soit de la toile toute simple que l'on tisse et qu'on va venir passer dans un bain. On va le tremper dans un bain de coloration. Soit il y a le fil qui est déjà fait et qu'on va venir tremper. Nous, ce n'est pas ça. Nous, en fait, on prend la fibre du fil qu'on va teindre au cœur de la masse. Donc déjà, ce qui nous permet une résistance aux UV, une décoloration qui est incomparable face aux autres tissus lambda. On donne souvent l'exemple de la carotte ou du radis. Si vous coupez une carotte en deux, elle reste orange au centre. Le radis, il est tout beau, tout rose à l'extérieur. On le coupe, on est un peu déçu. C'est tout blanc. Bon, nous, on en préfère les carottes. On utilise des fibres qui sont teintes dans la masse. C'est ce qui nous permet une décoloration quasiment jamais. Au bout de X heures dehors, le rouge restera toujours aussi rouge. Aujourd'hui, on présente une collection qui est avec des tissus design, mais performants. Et longtemps, je pense que le tissu design avait cette réputation d'un tissu rêche et gris. Et c'est tout. Et aujourd'hui, pas du tout. On peut avoir des vraies richesses, des profondeurs, même ne serait-ce par l'utilisation de fils. J'en ai un, moi aussi. Voilà. Un beau bleu. Un beau bleu. Mais surtout, ce qui est intéressant, alors on ne le voit peut-être pas de loin, mais en fait, il y a effectivement presque un motif de vague, une espèce de jeu de 3D dans le tissu. Oui, complètement. Et aussi, au toucher, par l'utilisation de petits fils et de gros fils, ça va donner un joli contraste et une main intéressante. Et aujourd'hui, notre objectif, surtout, c'est de pouvoir intégrer encore plus de fils fantaisie, comme des fils bouclés, chenillés, flammés, pour avoir des tissus qui pourraient s'apparenter à des aspects complètement naturels, comme la laine. La fameuse laine bouclette qu'on retrouve partout. Voilà, c'est ça qu'on retrouve partout. Notre but, c'est un peu de limiter et de l'avoir, sauf qu'on pourra y mettre tout ce qu'on veut dessus. Est-ce que lorsque vous faites les essais de tissus, il y a vraiment cette préoccupation, non seulement du visuel, non seulement de la résistance, mais aussi vraiment d'une texture, quelque chose de très enveloppant ? Oui, ça fait partie des cahiers des charges, ce qui est très important. On ne peut pas sortir un tissu qui va ressembler à de la toile de sac à patates, comme on dit. Non, il nous faut vraiment quelque chose où en main, ça ne soit ni trop rêche, ni trop poisseux. Il faut que ça soit agréable. On passe quand même beaucoup de temps sur notre canapé. Il faut que la main soit importante. Je pense que c'est, après toutes les normes techniques et les performances, l'un des critères les plus importants. Donc, tous les traitements qu'on va faire après sont suivis de très près pour avoir la main la plus douce. Je pense qu'on achète un tissu de par soit le motif, soit la couleur, mais après la main est le second critère. Je pense même avant toutes les résistances, Martine Dell, le client lui, il veut un tissu doux, ce qui est normal en fait. Quand on s'achète un jean ou un t-shirt, quand on l'enfile, s'il est très beau mais qu'il n'est pas agréable, on ne l'achète généralement pas. Ou alors on ne le porte pas. Voilà, ou on le porte une fois et c'est tout. Mais je pense que pour l'intérieur, c'est tout pareil. Vous développez des collections, il y en a deux par an, une par an ? Il y en a une par an. D'accord. Avec combien de références pour chaque année ? 200 à peu près. Il y a 200 références plus tous les spéciaux qu'on fait pour nos clients. Il y a beaucoup de clients qui vont venir et qui ne vont pas trouver leur bonheur dans notre collection ou qui ont une identité propre à eux. Et donc dans ces cas-là, c'est un vrai travail à quatre mains où on va développer des tissus pour eux. Avec leur dessin, on va trouver des armures intéressantes pour leur souhait, des couleurs adaptées pour eux. Et ça sera des exclusifs pour leur marque. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Où est-ce que vous trouvez l'inspiration ? Je dirais que le design, la mode, l'architecture, c'est des sources inépuisables. Mais la vie, en général, une personne peut être inspirante. Un parfum, une cuisine, un voyage, les pigments naturels, c'est hyper inspirant. Quand vous voyez un bleu comme ça, peut-être que la personne qui l'a créée à ce moment-là avait peut-être fait un petit tour à Marrakech. C'est impossible. La Villa Majorelle ? Voilà. Et elle s'est dit, c'est peut-être sympa de le retrouver dans nos tissus. Je pense qu'aujourd'hui, oui, pour moi, tout est inspirant. Que ce soit même le gris du ciel que l'on a aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on se dira, mais il n'est pas si mal que ça, ce gris. On peut en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Et ça tombe bien car il fait souvent gris. Et c'est une Belge qui vous dit ça. Ça fait très longtemps que ce nebrela produit des tissus très techniques. Ah oui, on peut dire qu'on est des experts dans ce domaine. Et du coup, on essaye de se réinventer tous les jours. Et on a une équipe R&D derrière qui, tous les jours, toute l'année, met au point des solutions innovantes pour nos tissus de demain pour la maison. Quelles sont les initiatives de Sunbrela dans l'univers RSE ? On est très fortement impliqués dans la durabilité. Déjà, de part, en fait, le fait que ça soit un tissu performant, qu'on n'ait pas besoin de le changer tout le temps. On réduit la consommation et la production. On utilise très peu d'eau dans nos process de fabrication. On va s'associer à des associations comme Cycleaner qui nettoie les océans. On est aussi associé à une autre qui réutilise, qui recycle plus de 75 tonnes de nos déchets textiles en matière isolante. Et principalement, nos déchets industriels, comme le fil, les emballages, sont recyclés. On est vraiment soucieux de cela et on fait un maximum pour protéger cette planète. Vous me disiez aussi que les fibres elles-mêmes sont produites en Europe. Oui, exclusivement en Europe. D'accord. Oui, ce qui évite le transport par cargo au travers du monde. Quelle est la durée de vie moyenne d'un tissu Sunbrella ? Y compris avec des enfants, des chats, des ketchup, tout ce que vous voulez. On a une garantie qui est de 5 ans. Mais c'est qu'une simple garantie parce que clairement, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a des tissus qui ont 10 ans, 15 ans et qui sont toujours aussi bien. Honnêtement, il ne faut pas être sûr de soi dans la vie. Mais là, quasiment, on est sûr de nos tissus. D'accord. Comment est-ce que vous imaginez Sunbrella et les tissus Sunbrella dans 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Je les imagine avec un comptoir fil qui sera énorme. C'est-à-dire que ces bobines de fil que vous voyez là, c'est un peu comme notre palette de peinture. C'est grâce à ça qu'on va faire notre cuisine, qu'on va les mélanger. Et si on arrive à intégrer beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de différences de fils, c'est-à-dire des gros fils, des petits fils, des fils fantasy, on aura des collections qui seront très, très riches. Et pour moi, avoir un tissu beau et performant, on a tout compris. Allons-y, il faut en mettre partout dans sa maison. Écoutez, je pense qu'on a le haut de la fin. Merci infiniment, Alban, pour ce moment. Merci à vous de nous avoir accueillis du côté de l'île. Ça fait un plaisir, vraiment. Merci à tous et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'un Talk L Décoration. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada